Grand-mère Roy s'est sortie et Melinda s'est retrouvée seule, seule sans pyjama et rien pour prendre une douche, se brosser les dents ou se coiffer le matin suivant. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'est tous les trucs bizarres qui se passaient dans la maison. Tout ce qu'elle voulait, c'était que cette nuit se finisse vite. Mais malheureusement pour elle, la maison avait d'autres plans. Elle s'est assise sur le lit et a regardé par la fenêtre qui donnait sur l'avant de la maison. Sa voiture était toujours au même endroit et elle avait l'impression que c'était la seule chose qui avait l'air réelle ici. Mais elle ne lui servait à rien. Malgré le côté accueillant de la pièce, l'idée d'aller éteindre la lumière la mettait mal à l'aise. Elle ne savait pas pourquoi, mais rien que de penser à dormir dans cet endroit semblait improbable. Alors à la place, elle a continué à regarder par la fenêtre. Une silhouette noire est apparue derrière les arbres et s'est avancée jusqu'à sa voiture. Elle a fait un bond en courant jusqu'à la fenêtre. La silhouette était très grande et semblait porter une cape plus noire que la nuit. Ses bras étaient démesurés et dans la main, elle avait une espèce de longue dague. La silhouette la traînait la dague sur le côté de la voiture, laissant une grande trace dans la peinture et le métal. Elle avait-elle crié, choquée de ce qu'elle voyait. La silhouette a continué à traîner le couteau. Elle a essayé d'ouvrir la fenêtre, mais rien à faire. Elle s'est mise à chercher un loquet, mais il n'y en avait pas. Elle a crié à nouveau. Cette fois-ci, la silhouette a relevé la tête. Elle arrivait à voir ses yeux briller dans le noir. La silhouette a ensuite levé la dague et l'a pointé vers elle. Par réflexe, Melinda s'est éloignée de la fenêtre et a commencé à courir vers la porte de la chambre. Cependant, un bruit de l'autre côté de celle-ci l'a fait s'arrêter. C'étaient des pas. Des pas traînants et faibles, mais aussi des pleurs. C'était le son de quelqu'un dont la vie était ponctuée de tristesse et de regrets. « Monsieur Norris ? » Elle a attendu. Elle ne savait pas réellement pourquoi, mais elle avait l'impression qu'elle devait laisser passer le vieil homme avant d'ouvrir la porte. Il n'avait pas passé la porte de beaucoup quand elle s'est mise à entendre d'autre part. Ses pas étaient plus rapides et plus légers. Il se s'est arrêté devant sa porte. C'était grand-mère Royce. « Arrêtez ça. Retournez dans votre chambre maintenant. Vous le savez très bien, elle ne peut pas encore vous voir. Et par chance, elle n'aura pas du tout à vous voir. Alors maintenant, retournez dans votre chambre. Vous n'avez aucune raison d'être là et surtout pas à cette heure-ci. » C'était quoi ce bordel ? Comment cette gentille vieille dame pouvait parler à quelqu'un de cette façon ? Elle avait envie d'ouvrir la porte, mais elle n'y arrivait pas. Et elle a attendu que le vieil homme finisse de traverser le couloir. Quand elle a entendu la porte du vieil homme s'ouvrir, elle a ouvert la sienne et a regardé au bout du couloir juste à temps pour voir une chaussure usée rentrer dans la chambre avant que la porte de celle-ci ne se referme. Et maintenant, elle était déterminée à savoir ce qui se passait. L'abruti en costume d'Halloween qui avait crevé ses pneus, puis grand-mère Royce qui criait sans pitié sur ce pauvre homme confirmait ses doutes sur le fait que quelque chose n'allait pas. Elle est redescendue vers la réception qui n'était pas allumée. Les seules sources de lumière provenaient des rayons de la lune et de la petite lumière sur le porche. Il y avait cependant de la lumière tout au fond derrière la réception. Melinda s'est arrêtée et a décidé de regarder par la fenêtre de la pièce. Le fou à la dague n'était plus là. Elle était sûre que c'était lui qu'elle avait vu bouger derrière les arbres au moment de son arrivée. Il aurait pu me tuer. Elle a ensuite avancé en direction de la lumière et a vu que ça venait de la cuisine. Elle s'attendait à trouver grand-mère Royce en train de s'affairer pour satisfaire tous ses clients. Au lieu de ça, elle la trouvait assise à une table avec un jeune homme qui devait avoir environ 20 ans. Il avait des cheveux noirs et frisés et il portait une chemise marron foncée et kaki et une casquette gavroche. On aurait dit qu'il était prêt à aller vendre des journaux au coin des rues dans les années 30. Il buvait calmement son thé alors que grand-mère Royce était en train de lui faire la morale de l'autre côté du comptoir. C'est vraiment quelque chose d'horrible ce que tu viens de dire. Quand j'avais ton âge, les jeunes hommes faisaient attention à ce qu'ils disaient. C'est marrant de parler de mon âge. A dit le jeune homme avec un rictus. Et quel âge vous avez ? Est-ce que vous vous en rappelez même ? Calvin Davidson. Tu cherches les ennuis jeune homme ? Aucun des deux n'avait remarqué Melinda. Un jour, tu diras quelque chose que tu vas regretter. Oh allez grand-mère, quand est-ce que je pourrais dire quelque chose qui rendra la situation pire qu'elle ne l'est déjà. Je veux dire, regardez monsieur Norris. Nous sommes tous les deux vieux. Et euh... Bonjour mademoiselle. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Il venait de remarquer Melinda. Euh... Salut. Elle avait le sentiment qu'elle était rentrée au moment d'une dispute que ces deux-là avaient déjà eu des centaines de fois. La peur et la rage qu'elle ressentait se sont dissipées. Calvin parlait à la grand-mère de façon insolente. Mais ce qu'il disait était vraiment étrange. Est-ce que je peux vous aider, Melinda ? Quelque chose ne va pas dans votre chambre ? Non. Il n'y a pas de problème avec la chambre. Tout est normal. Mais rien d'autre ne l'est. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait une maison ici, faite pour accueillir les voyageurs alors que pratiquement personne ne passe sur cette route ? Pourquoi est-ce que toutes les chambres sont presque pleines, alors qu'à l'extérieur, il n'y a que ma voiture ? Pourquoi est-ce que je vous ai entendu parler à monsieur Norris comme s'il n'était qu'un chien ? Et pourquoi vous vouliez vous assurer que je ne le vois pas ? Elle n'a pas le temps de poser plus de questions avant que Calvin ne la coupe. Mon dieu, ça ne fait même pas une nuit qu'elle est là et elle peut déjà le voir. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissée entrer, grand-mère ? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de barricader la porte, sa perlipopette ? Melinda la regardait bizarrement. Ce n'était pas souvent que l'on entendait un jeune prononcer ce mot. Elle a décidé d'ignorer Calvin pendant un moment et a continué. Et en plus, il y a quelqu'un à l'extérieur. C'est lui qui a crevé mes pneus. Et le pire, c'est qu'il continue à vandaliser ma voiture. Et on ne peut même pas appeler la police. Vous voulez me faire croire que vous n'avez jamais eu de vandale avant ça par ici ? Il y a eu un long moment de silence dans la pièce. Et grand-mère Royce et Calvin n'avaient pas l'air d'avoir envie de casser ce silence. Calvin s'est gratté la nuque. Et à ce moment-là, Melinda a remarqué une longue lacération au niveau de sa gorge. Avant ça, elle était cachée par le col de sa chemise. On aurait dit une blessure récente ou à peine guérie. Écoutez, mademoiselle, je ne connais pas votre nom, mais... Je m'appelle Melinda. Ok, Melinda. Je pense que vous devriez vous asseoir. Je dois vous dire quelque chose que vous allez sûrement trouver perturbant. Melinda n'aimait vraiment pas la façon dont il avait dit ça. Elle n'aimait pas non plus la façon dont son ton était passé de celui d'un adolescent rebelle à celui d'un adulte mature et sérieux. Il avait l'air bien plus jeune qu'elle, mais il parlait comme s'il était son oncle ou son boss. Il a avalé une gorgée de thé et a soupiré. Puis, il a regardé droit dans les yeux et a dit... La raison pour laquelle je n'avais pas de voiture, c'est qu'à l'époque où je suis arrivé ici, aucune personne de mon âge ou de ma classe sociale aurait pu en avoir une. C'était un rêve inaccessible. De quoi... De quoi est-ce que vous parlez ? Je travaillais dans une usine à textiles. Et puis, mon usine a fermé. Comme la plupart des commerces dans ma ville, d'ailleurs. Alors, je me suis décidé à partir pour trouver un travail dans un autre endroit. Et sur le chemin, je me suis arrêté ici. Pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire par les commerces enfermés ? Je ne comprends pas. Je sais que l'économie n'est pas parfaite en ce moment, mais la majorité des commerces restent ouverts. Pas à cette époque, non. Calvin avait l'air triste. Quand je suis arrivé ici, on était en 1929. Mélinda a cligné des yeux. C'était comme si elle venait de faire un AVC. A cette époque, je venais d'ouvrir cet endroit avec mon mari. Et M. Calvin était un jeune homme de 16 ans. Malgré la désapprobation de mon mari, j'avais décidé de l'engager. Mon mari avait toujours eu un grand cœur, mais il était aussi proche de son argent. Un an après avoir engagé Calvin, mon mari est mort. Calvin et moi habitons ici depuis. Et une fois toutes les quelques années, quelqu'un vient nous rejoindre. Ouais. Mademoiselle Tilly était la première. C'était une femme de mauvaise réputation qui essayait de s'enfuir alors qu'elle était enceinte. Car l'homme avec qui elle était essayait de la retrouver pour la tuer. Elle et son bébé. Sa voix s'est cassée. Comme s'il était sur le point de pleurer. Et puis, il y a eu M. Standish. C'était un prêtre qui passait de ville en ville. Mais bien sûr, ce n'est plus possible pour lui. M. Norris quant à lui est arrivé en 69. Son histoire est probablement la pire. Il était… Eh bien… C'était un braqueur de banque. Il avait toujours son fusil avec lui. Il n'a vraiment pas aimé découvrir depuis combien de temps on était tous ici. Il a fait une pause, s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Il a essayé de partir de lui-même, vous voyez. Mais ce n'était pas le premier à avoir essayé. Le premier, c'était moi. Je l'ai prévenu qu'il ne devait pas faire ça. Mais il n'a pas écouté. Et quand il est arrivé dehors, il est tombé nez à nez avec lui. Calvin, on ne parle pas de cette chose. Elle doit savoir. Il n'y a absolument aucun intérêt à ce qu'elle découvre ça au fur et à mesure. Il y a toujours de l'espoir pour elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'attendre le matin. Elle n'attendra jamais jusqu'au matin. Personne n'attend jamais jusqu'au petit matin. Le fait qu'elle soit là, dans la cuisine, avec nous, ça le prouve déjà. Et puis de toute façon, à quoi ça servirait ? Sa voiture ne fonctionne plus. Nous n'avons qu'un téléphone ici. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Et vous le savez très bien. Ok. Arrêtez-vous tous. Ça suffit. Vous ne pouvez pas me garder prisonnière ici. Et je n'ai aucune intention de rester plus longtemps. La seule chose qui me retienne, c'est que je sais qu'à l'extérieur se trouve un fou avec un couteau. Maintenant, j'ai besoin de savoir réellement ce qui se passe ici. Et je veux le savoir tout de suite. C'est exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je sais que grand-mère Royce ne veut pas que vous sachiez tout ce qui se passe. Mais il le faut. Car vous ne repartirez pas d'ici. Et sûrement pas parce qu'on essaie de vous garder prisonnière. Ça m'apporte peu que vous sortiez de la maison, là, tout de suite. Mais si vous le faites, ce sera la dernière fois que vous pourrez la quitter. Ah oui ? Eh bien, on va voir ça. Écoutez, ma chère. A dit grand-mère Royce en se levant de sa chaise. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Personne ici n'essaie de vous faire quoi que ce soit de mal. Pas même monsieur Norris. De toutes les façons, même s'il le voulait, il ne pourrait pas. C'est pour ça qu'il est là-haut et qu'il pleure à longueur de journée. J'essayais de me voiler la face en me disant qu'il y avait une chance pour que vous puissiez vous enfuir au petit matin. Mais Calvin a raison. Il n'y a aucune garantie sur le fait que vous soyez en sécurité pendant la journée. Mélinda était complètement perturbée. On voyait bien qu'elle commençait à craquer. Elle avait les larmes aux yeux. C'était environ un mois après que monsieur Royce soit mort. C'est là qu'il est arrivé. Il portait cette longue cape noire et tenait dans sa main une grande dague. Je l'ai vu alors que je taillais les haies dans le jardin. Je lui ai dit de partir parce que j'avais un mauvais pressentiment. Et il bougeait si rapidement que je ne l'ai pas vu arriver. Il m'a eu de là à là. Calvin a touché sa nuque puis a tracé un trait invisible jusqu'en bas de son ventre du côté opposé de sa blessure d'origine. Il a commencé à déboutonner sa chemise et Mélinda a failli vomir. Sous sa chemise, il y avait une longue blessure très profonde duquel s'écoulait toujours du sang. Par endroit, elle arrivait à avoir des bouts d'os, des muscles et même des intestins. Je suis mort cette nuit-là. Et puis, finalement, je ne l'étais plus. La seule chose dont je me rappelle, c'est que j'ai été traîné par grand-mère Royce à l'intérieur de la maison. Et que quand je me suis réveillé, elle a été tellement surprise qu'elle en a presque fait une crise cardiaque. Elle était sûre que j'étais mort. Mais le truc, c'est que je l'étais vraiment. Et en même temps, j'étais en vie. Je pouvais parler, marcher et faire tout ce que je faisais quand j'étais vivant. Sauf prendre plaisir à manger ou à boire. La seule raison pour laquelle je bois ce thé, c'est qu'il empêche ma peau de devenir grise. Ça m'a mis cinquante années à comprendre ça. Cette chose n'est pas partie après ça. Je suis sortie pour essayer de le faire partir, ma hache dans les mains. Mais il a attrapé ma hache et l'a enfoncé dans mon dos. Je ne vous montrerai pas ma blessure, ma chère. Et Kelvin n'aurait pas dû vous montrer la sienne non plus. Personne ne devrait voir des choses pareilles. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne, Melinda. Il a son espèce de dague. Mais si on essaie d'utiliser une arme contre lui, il la prend de nos mains. Et on n'a aucune chance de survivre. Et il utilisera cette arme pour en finir avec la personne qui l'attaque. Monsieur Norris l'a appris à ses dépens. C'est... Ce n'est pas possible. Melinda essayait de se retenir. Mais elle paniquait. Il fallait qu'elle sorte de là. Rien de tout ça n'avait de sens. Comment est-ce que ça pouvait être possible ? C'était forcément un rêve. Rien de tout ça n'était logique. Son père qui l'appelait soudainement, elle qui partait sans réfléchir à sa rescousse, le fait de se partir rapidement, le téléphone qui ne fonctionnait pas, et cet endroit. C'était un cauchemar. C'était sûr. Et elle allait tout faire pour se réveiller. Elle s'est tournée et a commencé à courir vers l'escalier. Sur ça qui était toujours dans la chambre. Et dedans, il y avait les clés de la voiture. Elle en avait assez. Elle devait l'attraper et partir. Elle entendait les voix des approbatrices de Grand-mère Royce et Calvin derrière elle. Et Monsieur Norris l'attendait en haut de l'escalier. Mais elle n'en avait rien à faire. En parlant de Monsieur Norris, contrairement à la description que Grand-mère Royce avait faite de lui, il n'était pas du tout vieux. Il avait à peine la quarantaine. Mais directement, elle a compris pourquoi Grand-mère Royce avait dit qu'il n'avait pas toute sa tête. La partie haute du visage de Monsieur Norris était totalement normale. Il avait même l'air attirant avec ses cheveux poivres et sel. Ses yeux verts clairs brillaient à cause des larmes qu'il y avait dedans. Mais le bas de son visage n'était qu'un mélange de fragments d'os, de chair déchirée et de sang. Il y avait tellement de sang. En regardant de plus près, Melinda a remarqué que le côté droit de son corps était dans le même état. Son bras pendait et était retenu uniquement que par quelques nerfs et muscles. Ses hanches étaient dans le même état. Derrière lui, il y avait une femme en soutien-gorge en culottes. Elle était éventrée. Et à l'intérieur de sa plaie, on pouvait voir les restes d'une grossesse. Melinda a fait demi-tour et a couru jusqu'à la porte d'entrée. Elle venait à peine de poser sa main sur la poignée, qu'elle a senti les mains froides de Calvin sur elle. Ils ne vont pas vous faire de mal. Mais cette chose, si. Si vous sortez, ne serait-ce qu'un instant. Il vous tuera. Et ça fera mal. Très mal. Mais surtout, ça vous fera mal pour toujours. Après plusieurs années, on apprend à supporter la douleur. Mais elle ne s'en va jamais. En sanglotant, elle a posé la question qu'elle avait peur de poser jusque-là. Et... et c'est quoi cette chose ? On ne sait pas. Il est juste venu. Et il ne veut pas partir. Il aime nous observer. Et il essaye de nous attirer à l'extérieur. Et dès que quelqu'un craque et sort, il leur fait du mal. Peu importe le nombre de fois où il nous tue, on ne meurt pas. Et pourtant, on aurait adoré. Melinda en avait assez. Elle a poussé Calvin et a ouvert la porte. Mais... la créature l'attendait sur le porche. Le couteau était au niveau du visage de Melinda. Elle a essayé de courir pour le bousculer, mais il lui a enfoncé le couteau dans l'œil droit. Et celui-ci a sorti de l'autre côté du crâne de la pauvre femme. Tout ce qu'elle a vu avant de s'évanouir, c'est le sourire de pur extase qu'avait le tueur. Quelques heures plus tard, le silence de la maison a été cassé par le cri de Melinda, qui venait de se réveiller dans une douleur extrême dont elle n'allait jamais se débarrasser. ... ... ... Sous-titrage ST' 501